Il y a quelques temps, nous avons écrit un article sur les 4 façons de refuser une danse dans les règles de l'art. Dans ce billet de blog, on vous donnait quelques astuces pour dire « non » quand vous n'avez vraiment pas envie. Aujourd'hui, on vous énumère les 5 excuses en carton qui fatiguent la jante masculine. Certes, refuser une danse nécessite de prendre quelques pincettes. Mais attention à ne pas prendre les garçons pour des imbéciles. Quand c'est non, c'est non. Et ils sont suffisamment adultes pour le comprendre, enfin, théoriquement. Mesdames, dites adieu aux 5 fausses excuses qui vont suivre. 1. Je vais faire pipi, je reviens. Prétexté de devoir aller aux toilettes est, probablement, l'une des excuses les plus bancales données par les filles qui ne souhaitent pas danser. C'est du vu et revu. En plus, il y a de fortes chances que l'homme qui vous invite s'aperçoive du stratagème et le vive assez mal. Pire encore, s'il vous réinvite, après avoir été au petit coin, qu'allez-vous lui dire? 2. Je suis fatigué. La fatigue peut être une bonne excuse, à condition d'être assise seule, dans un coin. Or, si vous êtes debout, prêt à accepter l'invitation d'un « bon danseur », il sera plus difficile de faire croire à une perte d'énergie soudaine. 3. J'ai mal au pied. Prétexté des douleurs au pied peut être une excuse valable, à condition de l'utiliser à bon mission. Encore une fois, s'il constate que vous n'avez plus mal au pied après avoir été invité par un beau et talentueux jeune homme. Gare à vous. 4. Je préfère regarder les gens danser. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles cette excuse ne tient absolument pas debout. La grande majorité des personnes qui se rendent dans des soirées dansantes, le font, avant tout, pour enflammer le parquet. D'autant plus, si vous portez des chaussures de danse, vous êtes grillé. 5. Je n'aime pas la musique. La musique ne vous plaît pas, tout du moins, tant qu'un talentueux jeune homme ne vous aura pas invité à partager une danse. Dès lors, la douce mélodie qui résonne, vous semblera de loin, la plus belle que nous n'ayez jamais entendue. Prétendre ne pas apprécier la musique est d'ailleurs loin d'être suffisant pour refuser une danse. En effet, vous risqueriez de vous heurter à des réponses telles que, au bas, c'est pas grave, on y va quand même, ou alors, oh, je vais te la faire aimer, ne t'inquiète pas. Les excuses présentées, dans cet article, ne feront pour ainsi dire, que vous mettre dans le pétrin. Soyez sûr que faire preuve d'honnêteté, vous causera beaucoup moins de problèmes. Et puis, d'ailleurs, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de vous justifier. En effet, un simple, je n'ai pas envie, peut très bien faire l'affaire. Croyez en notre expérience, si vous dites la vérité, l'homme qui vous invite ne cherchera pas à tergiverser. Vous souhaitez devenir un as des danses latines ? Prenez des cours de salsa, bachata ou encore kizomba chez salsa nueva. Passion, expérience et convivialité sont au rendez-vous.